salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo du let's play de final fantasy 7 alors honnêtement honnêtement je suis soulagé d'avoir fait la vidéo précédente la vidéo précédente c'était vraiment la vidéo que j'appréhendais le plus alors je vais attendre de plus avant le moteur du transport de l'aéronef dans l'oreille voilà en fait cette vidéo si vous l'avez vu j'espère que vous la verrez j'espère que vous suivez mes vidéos régulièrement et franchement je vous en remercie la vidéo précédente c'est vraiment la vidéo une des si c'est le même des passages que je redoutais le plus quand j'ai fait le jeu pourquoi ben parce que déjà il fallait obtenir la dernière arme de iris que je vais vous remontrer par fierté tellement moi je suis content de la voir voilà parapluie cette arme qu'est ce qu'elle est dure à gagner qu'est ce qu'elle est dure à gagner au speed square d'ailleurs de toutes mes parties et dieu sait que j'en ai fait des parties de final fantasy 7 sur toutes mes parties j'ai dû la gagner bon il ya 80 par 80% des parties où j'étais même pas au courant qu'on peut la gagner et sinon dans trois parties j'ai dû la gagner une sur playstation 1 une sur ma part à ma mère partie sur playstation 3 et avec vous avec vous mes chers amis la voici parapluie bon après même si d'apparence à l'augmenter bloc l'attaque tout ça honnêtement c'est une arme de merde vous augmentez même pas vos matérias ça ça et vous pouvez même pas en équiper donc c'est une arme de merde pour moi mais c'est une arme qu'il fallait obtenir et d'autant plus que c'est la meilleure arme d'iris donc bon je vais essayer de vous poster une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment réussir facilement le speed square je vais essayer de la tourner après celle ci là après cette vidéo de let's play que si jamais vous êtes comme moi un peu nostalgique et que vous dites allez je me refais ff7 que vous fait si vous avez envie de d'obtenir toutes les armes ou du moins d'obtenir cette arme je vous montrerai une petite astuce pour la gagner facilement pour augmenter votre score très facilement et je pense que ça vous aidera franchement ça moi c'est comme ça que je l'ai eu donc on y reviendra dans une autre vidéo en tout cas croyez moi qui a moyen de la gagner facilement parapluie donc ne désespérez pas on en parlera plus tard deuxième point important je sais excusez moi je fais que parler mais je suis tellement content d'avoir fini la vidéo précédente d'ailleurs on va s'avancer pour la suite du jeu on va faire ça et ça la deuxième partie que j'appréhendais c'était d'obtenir le trophée puisque là bon on l'a eu donc c'est plus du spoil donc je sais que vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi iris pourquoi pas chifa pourquoi je sais je sais je vous l'ai déjà dit c'était que moi j'aurais choisi chifa c'est pas un secret je vous l'ai déjà dit mais il fallait obtenir une il fallait obtenir le rendez vous avec barrette pour obtenir le trophée bromance je crois qu'il s'appelle et j'appréhendais que ben au dernier moment ben à la porte qui c'est qu'il tape ça iris c'est chifa c'est à la limite yufi moi yufi c'est jure et donc bon ben j'aurais pas eu le trophée ça m'aurait bien bien embêté et bon ben finalement je l'ai eu donc voilà donc le trophée avec barrette le rendez vous à les barrettes plus le parapluie donc vous comprenez à quel point je suis content de d'avoir fait cette vidéo et surtout j'ai abrégé franchement j'ai abrégé j'aurais pu passer plus de temps dans les jeux disponibles au gold saucer j'aurais pu mais la vidéo aurait été trop longue avec le jeu du mog il m'aurait fallu 20 minutes pour le faire et en plus c'est lourd basket j'ai pas réussi à mettre un panier mais bon donc excusez moi si j'ai vite passé les jeux du gold saucer mais vraiment je pouvais pas vous me permettre de faire une vidéo trop longue et c'est pour ça que c'est pour ça que bon tout rentrer en une ravelle parapluie la rencontre à barrette je suis le plus content voilà donc ça c'est derrière je vous saoule plus avec ça on passe à la suite avant de passer à la suite de l'histoire je voulais remercier max max.l puisque son pseudo c'est max.l qui m'a dit t'as oublié un coffre à cet endroit là et oui franchement oui t'as raison je suis tellement passé vite que j'ai oublié un coffre je vous le montre ce coffre je l'ai eu dans mes dernières parties uniquement parce que tout simplement je ne savais pas qu'il existait regardez bien ce n'est pas un tour de magie sous le sous les rails si vous allez par là par là ou par là voilà il y a une grotte et dedans il y a des objets donc pas des objets importants tentes source spirituelle et source de pouvoir et un individu et là comment tu as fait pour arriver jusqu'ici écoute je m'excuse mais je ne peux rien faire pour toi voilà correl est sûrement détruit dans dans le temps c'était l'importante ville minière on y trouvait plein de boulot en fait je vois maintenant ce n'est plus qu'un immense trou perdu moi et mon bulldozer on se retrouve tous sans travail je n'ai plus de boulot je peux à peine me montrer il ne me reste plus qu'à vivre toute la journée au fond de ce trou voilà donc ouais voilà ben en fait oui je je l'ai oublié autant pour moi autant pour moi je je l'avais trouvé mais là je suis passé trop vite et j'ai complètement zappé donc merci à toi max et merci à tous quand vous me laissez les commentaires pour aller me dites tu as oublié un objet quoi ben ben moi ça me fait plaisir d'aller chercher au moins ça complète encore plus cette partie qui vise le 100% deuxième chose j'ai oublié un autre objet mais cette fois ça vient de moi j'ai pensé tout seul comme un grand alors on va essayer de retrouver l'endroit ouais il doit être là bas alors en fait ce n'est pas un objet cette fois ci j'en suis pas sûr donc je risque de passer un peu pour un con tout simplement mais bon je vais quand même prendre le risque honnêtement c'est pas grave au pire j'y vais pour rien pour ça que je vis je joue en vitesse accélérée en enlevant les combats parce que je ne suis pas sûr de mon coup alors on va sortir là la dernière fois quand on a réussi la la quête de houtaï on a oublié un objet et cet objet en fait je m'en suis rendu compte quand je sais plus comment je m'en suis rendu compte je me suis dit putain mais houtaï j'ai tout fait et non et non et non et non j'ai oublié un objet alors c'est par là alors j'aurais pu vous dire que ce n'est pas un objet important mais si ça n'est assez important donc c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour aller le récupérer alors rappelez vous alors putain je vous expliquais dans la vidéo non c'était pas dans la vidéo précédente c'était il ya deux vidéos de ça que au japon il kiffait merde c'est pas ici faire une maison avoir une maison fait une sorte de magasin ou un endroit où on boit le café ou le thé avec un milliard de chats dedans c'est leur délire c'est pas ça là c'est la sa maison non ça doit que ça voilà et en fait ici dans cette maison donc eh ben il ya la possibilité de monter bon enlever la super vitesse 1 c'est pas ici comment voilà il ya la possibilité de monter les marches et d'aller récupérer ce corps dans laquelle se trouve absorption hp qui est une matéria plutôt importante voilà attaque à base de matérias double absorption hp donc si dans mes souvenirs si mes souvenirs sont bons si vous combinez par exemple une matéria absorption hp avec la matéria léviathan par exemple eh ben les dégâts que vous allez faire avec léviathan vous seront absorbés et vous gagnerez l'équivalent en hp donc inutile de vous dire que c'est une des très très bonnes matérias si on sait bien utiliser notamment quand vous aurez des matérias enfin des invocations qui sont super super forte voilà donc je vais arrêter je vais un peu moins parler un peu moins vous saoulez vous dire je suis tellement content de jouer à ce jeu tellement content de voir qu'il ya des gens qui le regardent pourtant il ya un milliard de let's play dessus et franchement de pouvoir faire mon propre let's play et de savoir qu'il ya comme je vous dis qu'il ya des gens qui le regardent ça me fait vraiment plaisir et et franchement c'est génial quoi donc j'espère à l'avenir faire plein de jeux comme ça et avoir plein de personnes qui pleins d'abonnés qui les regardent et et qui passe du plaisir parce que bon si c'est pour regarder mais ne pas pas passer de plaisir c'est pas pas terrible bref je m'égare alors donc là il ya du chemin la vidéo précédente on avait récupéré la clé de pierre si mes souvenirs sont bons auprès de dio qui est le chef du gold saucer et qu'il avait récupéré au préalable chez un individu qui nous a donné le qui nous a donné la dernière limite de iris et je vous avais dit que moi la première fois que j'avais fait le jeu j'étais frustré mais vraiment frustré parce que j'étais bloqué à ce moment là du jeu j'avais fini la région fusée la région la ville de cid je me dis mais putain mais qu'est ce qu'il faut que je fasse j'ai pas d'infos voilà c'est je sais pas où il faut que j'aille ça m'avait rendu fou j'avais pété gamme et je sais j'étais allé de partout de partout j'avais du mal à trouver la solution et en fait la solution ben c'est que c'est cet homme qui nous donne la dernière limite de iris nous parle de la clé qui servirait à ouvrir le temple des anciens et que ben il a échangé ou vendre juste clé à dieu chef du golf au cerf et c'est là que vous dites bon ben je vais aller le voir et là le jeu continue le jeu prend tout son sens on sait où on doit aller il ya vraiment très peu d'infos je sais pas je sais pas mais soit j'ai raté un pnj soit enfin je sais pas bon si nous sommes ici c'est pour que vous me maudit si un peu plus m'excuserait mais il ya un combat au fort condor je me rappelle alors maintenant à partir de la vidéo précédente ou d'il ya quelques vidéos d'avant on va faire les combats en fort condor en vitesse x 3 parce que j'ai parce que c'est une perte de temps je le sais franchement je le sais je sais que ça c'est chiant de les faire ses combats mais encore une fois on vise le 100% de s'en approcher le plus possible alors voilà en faisant vitesse x 3 au moins comme ça on évite de perdre trop de temps sachez qu'il ya encore pas mal de choses à faire dans cette vidéo bon c'est un coup de façon qui le tue pas ce n'est pas important le but c'est de gagner ça c'est l'avantage d'avoir beaucoup d'argent de pouvoir jouer un peu à la bourrin donc voilà donc vous avez compris ou peut-être que vous comprendrez après ce combat mais notre prochaine destination en fait c'est d'ouvrir le temple dont la clé nous a été déroulée par fait site 1 dans la vidéo précédente autant vous dire que j'aurai une petite fois trois sauf l'a été déroulée mais bon ça permet de gagner du temps ou l'ami youtube voilà ce qui est énervant c'est que vraiment à chaque fois que vous subissez une attaque ou que vous vous attaquez le voir voyez l'indicateur moi on voit directement là bas alors c'est l'a été déroulée par la vidéo ok qu'est carnage je suis submergé d'ennemis ah ouais on t'a vu Ah bah heureusement que j'ai des sous parce que sinon ça fait un moment que j'aurais perdu. C'est un massacre. Oh putain il m'a arrêté de m'envoyer. Bon déjà il y a le boss en bas. Alors ça c'est bon. Bon finalement on s'en sort bien. Tous les ennemis sont morts quasiment. Ça reste plus propre à un moment. Bravo. Ah il va monter ça y est. Allez c'est parti alors. C'est vraiment pas la quête la plus passionnante celle-là. Et voilà c'est fini. Une corvée à moins. Qu'est-ce qu'il y a de m'envoyer ? Euh... Je sais pas où, pas où. Chaque fois j'ai du mal à trouver Junon. Oh ça va. Allez. Oh. Merde. Oh non 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 je veux pas partir. Chuuu. Il se gaffe. Il se gaffe. Ha. Allez. Il faut que je réfléchisse un peu comment je vais procéder pour la suite. Normalement je pense pas avoir oublié un truc. Et encore une fois si vous voyez que j'oublie quelque chose n'hésitez pas à me laisser un petit comme. Et j'irai le récupérer avec plaisir. Je pense pas avoir oublié quelque chose mais bon. Suivant. Donc là la prochaine étape c'est de récupérer l'avion. Euh... Et de se rendre au temple des anciens. Enfin je vois pas d'autre chose à faire pour l'instant. Là. Hop. Donc ça c'est fait. Ah ouais. On retourne. Chercher l'avion. Ah force est. Je commence à la connaître par coeur la carte. Hop. Allez. Alors. Le temple des anciens les amis. Mais il est où ce qu'on attendre ? Alors. Si mes souvenirs sont bons. Il va être en bas. Alors comment on fait pour y aller en bas là ? Par là. Euh... C'est pas par là apparemment. Alors. Quelques petits problèmes d'orientation. Non c'est pas par là. Donc ça doit être... Par là non ? Voilà c'est par là. C'est pas par là. Hop 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 hop. Heureusement qu'elle a la vitesse fortement. Ça fait gagner un peu du temps. J'invite de faire durer les vidéos trop longtemps. Alors. Ici on contourne. Alors. Il devrait pas être très loin. C'est celui là. Ah bah voilà. Non c'est pas... C'est pas ce... Ce point rouge. Parce que ce point rouge c'est une ville. Ça doit être le point rouge... Ouah Fort Condor. Ha ha. Euh... Ça doit être... Par là non ? Il est là. Voilà. Alors déjà on va enlever ça et ça. On va faire une petite save. Parce que bah on a récupéré pas mal de choses. Et puis que je puisse voir à combien de temps on en est. Donc 22.01. On est à 20... Voilà 22 minutes. Que vous me supportez déjà. Ha ha. Alors. Ouah. Ouah c'est long. Alors avant de... D'aller. On va voir un peu les ennemis qu'il y a ici. Ah putain. J'ai laissé Riss et Tifa. Ah comment il s'appelle ça ? Tap. Bon. On va accélérer parce que j'ai oublié de... D'habiller on va dire Tifa et Riss. Ok. Ah. On glisse. Bien. Hum. Hum. du boulot du boulot aussi mais moi je crois que iris est obligé de nous accompagner donc à la bijou de frappe un bâton de frappe et bijoux charbon ok bon on va laisser comme ça ah ah j'ai tout enlevé déjà 13 bon pour moi bon même si c'est pas la méthode la plus rapide pour transférer les matériaux c'est vrai que moi j'ai toujours fait comme ça on va dire que c'est à l'ancienne je mets un peu des trucs au hasard parce que je n'avais pas d'avoir tellement besoin alors on va faire un petit tour on va voir un peu les ennemis qu'il y a où il s'appelle celui-là ? baliza je ne peux pas voler super bon il peut pas voler ce coup ça fait gagner un peu d'expérience et moi j'avais noté sur mon papier qu'il y avait c'est peut-être l'huile qu'elle se met hier je ne sais pas ce que c'est voler bon on va je ne sais pas en fait non moi je n'ai pas marqué ça moi j'ai marqué corne de goût et tout on a dû bon bah ça fait un petit entraînement vous voyez les combats bon voilà prenez le matériau c'est bien alors peut-être que vous devez vous poser la question de pourquoi pourquoi tu as mis le baton de frappe le bijou de charbon aériste c'est vrai que c'est une très très bonne question mais tout simplement parce que sans trop vous spoiler aériste va cliquer notre groupe et que ben pour éviter de perdre ses objets je préfère les enlever alors en plus je sais que c'est un peu tôt que je m'y prends très tôt mais bon j'ai pas envie d'oublier bon alors je crois que j'ai craqué parce que je sais pas oh merde ah ben voilà je suis arrivé je peux repartir ou ils vont parler ouf j'aime bien cette musique en plus mais j'aimerais bien finaliser un petit peu là là c'est je crois que j'ai dû me tromper c'est pas possible bon bon bah ça monte vous avez vu ça prend un peu de niveau c'est cool c'est cool parce que on va en avoir besoin ah mais je pense que j'ai dû me tromper ils doivent pas être dans la forêt c'est pas possible il va même pas tomber sur un pour ça alors on va voir on va commencer par la plage oula c'est quoi il s'appelle ah ton a dû allez on je crois qu'à héris on va faire un petit sway bon ça va il enlève pas beaucoup ah ben aile d'oiseau du premier coup allez les gars vous pouvez le défoncer donc voilà aile d'oiseau je crois pas que on va l'avoir on va regarder oh putain voilà pour trouver on va quand même regarder au cas où elle doit zoom ah ben si je l'avais déjà merde bon autant pour moi donc lui c'est bon et l'autre il doit être je sais pas bon hors forêt c'est pas possible c'est quoi ça ah corne double ah ben c'est bien c'est mieux il n'a rien pu voler il n'a rien pu voler et merde il a le contre attaquer il n'a rien pu voler putain il n'a rien pu voler putain ah là 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 je vous promets que dès que je duplique voler je prends je je mets un autre perso il n'a rien pu voler bon on va jouer à l'accéléré tant pis on peut perdre toute la vie il veut pas nous lâcher son objet il n'a rien pu voler je sais pas si on l'avait mais je pense pas je sais rien en fait j'avais noté ça vous savez que je connais pas tous les ennemis tous les objets que dans tous les ennemis c'est impossible si c'est possible il faut vraiment mettre un psychopathe je voulais dire mais voilà donc j'avais noté les zones pour ça que de temps en temps pour ça que de temps en temps je préfère m'arrêter perdre quelques minutes pour pour les objets alors c'est le temple des anciens je le sais je le sens la connaissance des anciens flotte vous pourriez vous unir avec la planète mais la force de votre volonté vous en empêche pour l'avenir pour nous que dis tu comprends tu le sens de tes mots donc c'est le temple des anciens c'est relié à aux origines de iris j'ai mal à l'aise mais ça va parce que je suis là pardon je ne comprends pas donc en fait on lui parle c'est le temple qui lui parle enfin l'esprit vous avez vu il y a quelqu'un qui est en haut à iris je veux entrer alors noir de la matéria regarde je lis le numéro 9 il est un tatouage sur le coup c'est l'exorciste et c'est sang sang de turc je me suis fait avoir alors excusez moi je sais que je suis embêtant mais je vous parle beaucoup il ya un des des contresens les plus évident à ce moment là du jeu c'est je suis obligé de vous le dire je suis désolé je suis obligé de vous le dire c'est traduit avec les pieds je me suis fait avoir ce n'est pas la terre promise que cherche ses fierotes ses fierotes il est à l'intérieur attention à toi mais la chance a commencé à tourner lorsque j'ai laissé partir à iris le président avait la terre promise n'est pas comme tu l'imaginais et je n'apporterai aucune aide de toute façon la shinra n'avait aucune chance de gagner tu es dur je savais que tu dirais ça la clé de pierre place là sur l'autel tu pleures sang est avec notre ennemi les turcs mais je le connais depuis l'enfance il n'y a pas beaucoup de gens dont je pourrais dire ça en fait il n'existe sans doute qu'une poignée de gens dans le monde qui me connaissent vraiment ouais c'est un ami d'enfant c'est pour ça que ça l'embête un peu quand même qu'il soit blessé je suis encore en vie oh ils ont pas changé la traduction je suis en cas ils ont changé je vous promets ils ont changé la traduction si vous jouez sur playstation il dit pas ça je vous promets il dit pas ça il dit un truc du genre il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre ou non il dit il ne me reste plus beaucoup de temps ou un truc comme ça et en fait ça fait un contre sens pour la suite du jeu parce que vous dites il ne reste plus beaucoup de temps et après on revoit sang il dit mais il n'est pas mort je veux pas spoiler on va éviter de trop en parler mais je suis content qu'ils ont un un petit peu rectifié ce qui se passe vraiment donc sang qui nous dit je suis encore en vie franchement c'est bien donc on pose la clé de pierre un espèce de phrase illogique qui nous racontait avant j'étais écœuré de voir ça surtout quand c'est la première fois que vous jouez vous comprenez rien alors mots sensation il y en a tellement ici ouah alors c'est ça le temple dénoncé non c'est pas vrai tu plaisantes ça me donne le vertige cloud je sais que ça va être dur mais ne baisse pas les bras nous pouvons y arriver allez c'est parti j'ai fait 3 mètres et un combat allez alors alors de mes souvenirs encore j'ai rien ok donc logiquement je dis bien logiquement il n'y a aucun objet à récupérer en volant les ennemis donc j'espère ne pas me tromper je vous avoue qu'il y a tellement à faire rien alors là le chemin je ne le connais pas du tout enfin on se met de patience pour moi ça va ça reste tranquille là il y a de matériel faut pas oh merde elle est au dessus oh le con j'ai cru qu'il y avait la matéria là ah là là nous voici dans le temple des anciens un endroit qui m'a qui a toujours attisé ma curiosité en fait trident bon ça c'est une arme pour seed alors là je bouge pas pour éviter les combats ah merde je peux pas rentrer c'est les ce bruit me rappelle les souvenirs mais ça va et terre turbo ouais bon on va essayer de prendre tous les objets punch foudroyant donc ça c'est chiffre à je pense pour moi ça va on avance bien alors c'est connard alors je veux pas que la vidéo soit trop longue on va tenter on accélère un peu voilà ok merde je crois que je suis sur le bon chemin c'est pas ça alors vous m'excusez mais je suis obligé j'enlève les combats ah putain où c'est qu'on récupère ce coffre là ah bon déjà j'avais oublié une matéria matéria chance super chance super chance c'est pour augmenter votre chance tout simplement je vous la montre quand même voilà augmente la chance bon la chance dans les jeux j'ai jamais trop compris à quoi ça servait mais bon on va dire que vaut mieux en avoir que ne pas en avoir pas vrai c'est quand même en vrai je crois que j'ai rien oublié on peut pas y aller à ce coffre et on peut alors attendez peut-être que non là c'est là où il faut aller hop 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 voilà super esprit ah là il y a encore fusil d'argent mignon mignon et bien enfin nous nous rencontrons je m'excuse je t'ai fait attendre ce sont les esprits des anciens ils ont quitté leur planète depuis longtemps afin de protéger ce temple ils ont perdu la parole pendant ces longues années non ils n'ont pas eu besoin de mots depuis le début parce qu'il n'y avait qu'un seul objectif pour ceux qui étaient restés dans le temple racontez moi rien à faire je n'arrive pas à comprendre la suite tu as peur c'est parce que séphiroth est dans le temple ou y a-t-il une autre raison c'est chaud quand même bien il y a séphiroth dans le temple ils le savent ils y vont quand même ah bah on peut sauvegarder là je fais combien de vidéos là parce que si elle est trop longue je m'arrête là bon ça fait 40 minutes je pense que 40 minutes c'est correct on va s'arrêter là on aura pas trop trop avancé faut l'avouer on aura pas trop trop avancé on aura récupéré des objets qu'on avait oubliés ouais ouais bah de toute façon si j'avance je risque de ouais je risque de faire trop de jours à la vidéo je sais jamais s'ils vendaient des armes mais c'est bon ça c'est rapide allez on va à nouveau sauvegarder voilà bah j'espère que cette vidéo vous plaira j'ai fait en sorte qu'elle dure pas trop trop longtemps euh n'hésitez pas à laisser un commentaire comme Max ou comme euh pour indiquer si j'ai oublié quelque chose ou tout simplement un commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des euh bah des interrogations ou je sais pas ou si vous avez envie de parler tout simplement du jeu il y a aucun problème moi ça sera avec plaisir que je vous répondrai euh voilà n'hésitez pas non plus à à à regarder les autres let's play si vous n'avez pas l'habitude de les autres let's play sachez que il y a certains jeux qui sont sympas qui sont parfois inconnus je pense à forbidden sirène tout ça mais bon ils sont plaisants à voir mais peut-être pas à faire c'est à vous de juger et n'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne en vous rendant sur la page d'accueil de de ma chaîne youtube et de faire un don un don c'est toujours appréciable et ça permet de de soutenir la chaîne dans ses futurs let's play donc n'hésitez pas franchement ça fait plaisir portez vous bien je vous dis à très bientôt et merci comme toujours de regarder mes vidéos c'est vraiment un plaisir de les faire et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder que moi à les faire allez je vous laisse à bientôt ciao ciao